Salut à tous, pour la première fois en deux ans j'ai décidé de faire du ménage dans mon disque dur et j'ai trouvé une vidéo que je n'avais jamais sortie et c'est con parce que c'est deux cocktails que j'adore donc j'ai décidé de vous les sortir aujourd'hui en vidéo bonus parce que franchement ça vaut le coup bon pour ceux qui se rappellent de l'époque, c'est dans mon ancien appart j'ai un micro de merde, il n'y a pas de zoom mais voilà, vous me connaissez, c'est toujours à l'arrache et tant qu'à faire, j'en profite pour remercier tous mes tipeurs du mois de septembre grâce à vous j'ai pu m'acheter une bouteille que vous verrez très prochainement bonne vidéo tout le monde salut à tous, c'est le professeur T-Tube et j'ai enfin reçu ma tequila Casadoles alors j'ai vu plein de grands barmans l'utiliser je me suis dit il faut que je la teste et je vais la tester alors ça a vaut une trentaine d'euros, je l'ai acheté sur Amazon vous avez vu, je n'ai pas dit Amazon et c'est de la tequila 100% agave évidemment et il paraît qu'elle est d'une super qualité je l'ouvre de mon clou unboxing de bouteilles, un bottelling ça déjà j'aime bien, c'est très rare quand la tequila blanche, c'est un bouchon comme ça ah putain ça sent la gueule, ça sent vraiment la gueule ah ouais c'est super on va enlever ça, c'est pas très très beau on verra plus tard un truc, j'adore faire ça sent super bon, ah ouais enfin c'est meilleur que la jimadol ou Cayenne 20 de l'est franchement pour le coup là, j'ai pas encore goûté rien que là je sais, ça sent hyper bon la gueule rien que là je pense que niveau tequila on est pas sur de la merde donc quoi de mieux que quelques petits cocktails pour tester tout ça vous me connaissez maintenant bah du coup on va prendre un shaker shaker et on va faire des cocktails alors ce qu'on va faire le speedy gonzalez en premier alors pour un speedy gonzalez il faut 40 ml de tequila blanche ou de tequila blanc parce que tequila est un nom masculin en langue espagnole mais ça vous le saviez déjà 15 ml de crème de mur putain tu sais qu'à cause de toi j'ai des trucs de speedy gonzalez dans la tête là liqueur de melon verre, liqueur de melon japonais, mi de riz 15 ml aussi et donc bah glaçons, tout ça, tout ça, tout ça et on check la trace oh mon dieu verre martini alors moi c'est un bébé parce que les autres sont déjà dans les cartons il y a de la glace qui s'est cassée, c'est vrai que c'est mou la glaçon, c'était pas terrible j'aurais dû le double filtrer en tout cas très belle couleur mais du coup je vous tape de la glace pubée très bon, très fort évidemment, on a mis quand même deux crèmes de fruits et un spiritueux à 40 degrés mais le goût de la tequila putain vous voyez tous les gens là qui font des tecs paf et qui pensent que c'est ça le goût de la tequila c'est la sainte-crossée tout ça non la tequila ça a du goût et ça a un bon goût la tequila vous pouvez le sublimer dans plein de cocktails mais c'est énorme là on est quand même sur trois alcools par exemple une crème de fruits, une liqueur et un spiritueux et on en fait un truc bon c'est très costaud excusez moi c'est la quatrième vidéo d'Affier que je tourne et bien cette fois-ci par contre je vais prendre ça parce qu'en fait c'est vrai que ces mous de la glaçon sont pas terribles ils font de la glace hyper fragile et du coup ça fait des morceaux de base dans le cocktail tout ce que je voulais pas la passion de la glaçon n'a pas suivi deuxième cocktail, alors lui je le préfère encore il est un petit peu moins fort il s'appelle le banana boat oui le bateau banane et je le kiffe en avoir besoin d'un citron vert et peut-être que celui-là avec quand même le banane tout ça tout ça 40 ml 20 ml de jus de citron vert de préférence du bon citron vert de préférence du bon citron vert de préférence du bon citron vert et évidemment tu check ta race bon il s'est passé un micro accident en fait j'avais interverti les bains il y en a un calé avec l'autre et l'autre calé avec l'autre bref donc c'est un peu j'y coute partout sur le thé de madame et ça va il y en a assez et ça va il y en a assez dans tous les côtés soit au rhum à tous mais banane et citron vert il va falloir que je me penche il va falloir que je me penche il va m'arranger là-dessus aussi banane et citron vert parce que c'est vraiment c'est deux fruits voilà c'est vraiment excellent et puis encore une fois la tequila voilà alors j'ai trouvé sur Amazon je ne sais pas où on peut la trouver d'autre part une trentaine d'euros ça vaut le coup pour moi ça vaut le coup parce que la qualité de titre que j'ai déjà présenté au final elle est 25 euros mais c'est des bouteilles de 50 centilitres et on est sur une bouteille de 70 et ça là elle est vraiment meilleure et pour 30 euros malheureusement je ne pense pas que vous aurez beaucoup de tequila de bon tequila je pense que vous aurez beaucoup de bon tequila en fait en France pour ce prix là on le sait forcément c'est le double tequila de merde mais c'est pas du tout le même l'alcool mais là on a assez de brosser tout ça il y a 51% d'agave le minimum légal pour que ça pète l'équila quoi là vraiment on est vraiment sur un autre produit quoi c'est vraiment bon en attendant n'oubliez pas que la vie d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération ouais je vais speed un peu parce que ça coule sur mes pieds il faut que je passe l'éponge si vous avez chiffé la vidéo je vous conseille de mettre un pouce bleu sinon vous allez mourir tout simplement sauveux du Mexique abonnez-vous à mercredi prochain c'est parti c'est parti c'est parti couvrir l'animal